Hé, petite crapule ! Mais tu vois, elle se décide à aller manger dans l'autre mangeoire. Coucou, mes petits. Elle est dessous, il faut la sortir. Allez, viens, banana. Viens, banana, sors de là. D'habitude, elle sort pour nous dire bonjour, ça m'inquiète. Dès qu'on a des animaux, on est exposé à des risques de maladie. Les chèvres en particulier ont tendance à tomber malades sans crier gare, et ça peut leur être fatal. T'aimes pas ça, mais je dois t'examiner. Et quand leur état s'aggrave, ça dégénère très vite. Sa queue est basse et elle a une posture voûtée. Tout à l'heure, je l'ai vue boiter d'une patte, ça m'intrigue. En ce moment, elle s'appuie dessus. Ouais. Tant mieux. Je voudrais pas la perdre. Non. Ces bêtes ne sont pas des animaux de compagnie. Ils assurent notre subsistance. Ils font tourner notre ferme. On doit séparer les chèvres pour éviter qu'une maladie se propage dans le troupeau. On s'est rendu compte que notre chevreau, professeur, est très malade. Je sais pas ce qu'il a. Je le trouve un peu trop efflanqué. Quand je l'ai trouvé, il n'arrivait pas à se lever ni à faire quoi que ce soit. Alors je lui ai tendu du foin pour qu'il mange. Dans l'enclos, les moutons lui donnaient des coups de sabots. Ils le piétinaient et le malmenaient pour avoir toute la nourriture. Je me demande s'il se fait pas harceler par le reste du groupe. Les moutons sont agressifs quand ils voient du fourrage. Ils n'hésitent pas à me renverser. Pareil avec moi. Je me demande quand même s'il n'est pas empêché de manger à sa faim. Et si les autres ne le persécutent pas. Pour l'aider, on peut lui donner une dose de vitamine B. Ouais. C'est sous forme d'injection. Une piqûre sous-cutanée suffit. Quand une bête est malade, c'est un bon moyen de lui redonner des forces. C'est une situation délicate. Il s'agit peut-être d'un problème de malnutrition. Je veux pas trop y penser. Mais une maladie pourrait décimer l'ensemble de notre cheptel. La même part marquée. Presque pas. On reviendra le voir ce soir. Au pire, on peut toujours lui refaire une injection de vitamine B demain matin. On va le garder à l'intérieur. Repose-toi. Ouais. À plus. C'est la vie de la ferme. J'adore, vous avez fait du beau travail. C'est solide. Ouais. Et voilà. Ensuite, on va les séparer. C'est clair. Dès qu'ils auront fini de manger. Ils ont tous l'air contents, ça me fait plaisir. Ouais, ça mange. La moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Ouais. Ça fonctionne. Plus de bousculade. Chacun peut choisir sa mangeoire. Hé, petite crapule. Mais tu vois, elle se décide à aller manger dans l'autre mangeoire. C'est parfait. Tout le monde trouve sa place. Ça change tout d'avoir cette seconde mangeoire. Je peux plus facilement voir la tête de chaque bête et repérer les signes éventuels de maladie. C'est un pas supplémentaire pour faire en sorte qu'ils aient la meilleure vie possible. Vous avez assuré tous les deux. Je crois qu'on peut les laisser manger tranquilles et passer nous-mêmes à table. Régalez-vous. Ouais. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada